Les FATS ont également un grand rôle. Quand on voit tout ce qu'on a connu avec les armées togolaises, les cours d'état répétés, tuer tout, aujourd'hui, les FATS, les forces armées togolaises sont présentes dans la vie politique. Quel est le match de manœuvre aujourd'hui à jouer ? Je crois que tu viens de toucher le point qui est le grand problème de ce pays. C'est l'armée. Depuis 13 janvier 1963, quand le sergent Étienne Ayadéma a pris le pouvoir, bien sûr, il avait pris soin d'écarter tout ce qu'il pensait qui devait être nuisible à lui. Au même moment, il avait pris soin de construire autour de lui ceux-là qui pensent pouvoir continuer avec confiance. Ces gens qui sont majoritairement des militaires, avec qui il s'est appuyé pour construire le pays, se sont enrichis. Ce sont enrichis. Et parfois, et aujourd'hui, même à des moments donnés, lorsque ces gens n'arrivent plus à servir, ils se font remplacer par leurs fils, leurs plus jeunes habituellement. Et je pense que c'est ce groupe-là que certains ont nommé aujourd'hui la minorité pieuse. Parce qu'elle est riche. Et c'est elle qui s'oppose à chaque fois au changement. Il faut le reconnaître. Vous allez remarquer qu'à chaque fois, c'est vrai, quand il y a des marques, c'est l'armée qui a pris le pouvoir, il faudrait à un moment donné que l'armée transmette ce pouvoir aux civils. Mais à chaque fois que des tentatives sont entrées pour permettre aux civils de prendre le pouvoir, vous allez voir une intrusion plus que de l'armée pour entrombre. Donc, c'est cette minorité aujourd'hui qui empêche qu'il y ait un changement. Parce qu'elle veut aussi que ses fils, que les fils et leurs enfants continuent de profiter des fruits que leurs aînés ont bénéficient. Je ne vais que donner vos preuves. Donc, quand on dit qu'il y a recrutement, il y a beaucoup de recrutement de soldats, allez-y voir l'abondance. En principe, l'armée, c'est un métier de sacrifice. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, c'est un métier d'affaires aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les gens ont compris que des gens sont sortis de l'armée avec des niveaux insignifiants, mais qui sont immensément riches. Alors, les gens ont perdu la notion de l'esprit du sacrifice là-bas. Et donc, on dit que c'était un endroit où on peut profiter. C'est vrai. L'armée là, c'est la ressource du Togo qu'on a utilisée pour équiper l'armée, afin qu'elle protège la population. C'est elle aussi qui retient aujourd'hui le pouvoir du peuple. Alors, que fait la grande problématique ? C'est comment convaincre cette armée là aujourd'hui, à rester neutre, à se retirer de la vie politique, et retourner le pouvoir au peuple. On constate, même j'allais même continuer à dire que, si cette armée, elle pouvait même retirer son propre droit de vote pour les prochaines élections, pour montrer sa neutralité et permettre à la démocratie de se dérouler, ça devait être une conjure. Quel reste à l'état ? La neutralité de la commune. L'armée doit démontrer sa neutralité. Voilà. Le jour que l'armée, les militaires vont tiquer son but, vous allez connaître un changement rapide dans ce pays. Et moi, je crois même que, même si on a un civil à l'extérieur du pays, tant que l'armée va garder son caractère, il ne sera qu'un robot, quelqu'un qui est contrôlé et téléguidé par l'armée. Ça m'apportera beaucoup. Ça m'apportera beaucoup. Sous-titrage FR ?